Merci beaucoup Francis, c'est un plaisir comme toujours d'être là. Le thème que j'ai choisi, qu'est-ce qu'un personnage de fiction, est un thème qui en fait intéresse dans la philosophie pas mal de sous-disciplines de la philosophie. C'est un thème classique en esthétique évidemment, parce qu'en esthétique on s'intéresse à l'art, à la fiction en particulier. C'est aussi un thème qui est beaucoup discuté en métaphysique, car ça a des ramifications, cette question du statut de ces objets que sont les personnages de fiction, des ramifications qui intéressent d'autres questions générales en métaphysique, donc on trouve de la littérature. En philosophie du langage, c'est aussi très intéressant, parce que l'emploi des noms fictionnels comme Sherlock Holmes, comme nom d'un personnage de fiction, pose toutes sortes de problèmes, il y a toutes sortes de types d'emplois, et ce n'est pas très facile de trouver une théorie unifiée qui marche pour tous, j'en parlerai un petit peu. Et ça intéresse aussi, pas seulement la philosophie du langage, l'esthétique et la métaphysique, mais aussi la philosophie de l'esprit, et plus généralement les sciences cognitives, parce que ça pose des questions sur nos concepts, ou certains de nos concepts, et en fait c'est ça dont j'essaierai de parler vers la fin de l'exposé. Et donc tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'un personnage de fiction ? Par personnage de fiction, en principe, je veux dire qu'est-ce que c'est qu'un objet fictionnel. J'aurais dû poser la question de la façon la plus générale possible. Personnage de fiction, c'est plus restreint de ça, et je vais me restreindre, par simple commodité, au cas des personnages comme Sherlock Holmes, ou Emma Bovary, ce genre de choses. Je ne vais pas parler d'autres types d'objets de fiction, comme les villes de fiction, ou toutes sortes de choses qui seraient autre chose que des personnes, mais c'est encore une fois simplement, par commodité, c'est très facile de transposer tout ce que je dirais du cas des personnages de fiction, ou au cas des autres entités fictionnelles. Donc question, qu'est-ce qu'un personnage de fiction ? La réponse semble assez simple. Enfin, à première vue, un personnage de fiction, ça a l'air d'être une personne, un personnage, comme vous et moi. Donc la réponse paraît assez simple. Ce que je veux dire par là, c'est que Sherlock Holmes, c'est un homme, un individu, comme vous et moi, qui a des propriétés qu'ont les individus humains. Donc il habite quelque part, il porte certains habits, etc. Il fume la pipe, il a toutes ces propriétés qui sont comparables aux propriétés que nous avons. Donc, propriétés ordinaires, et il semble qu'il s'agisse d'un objet ordinaire, d'un individu humain. Et ce qui fait la difficulté de la question qu'est-ce qu'un personnage de fiction, c'est quand on va au-delà de ça pour voir la différence avec nous autres, les individus humains, ou les vrais individus humains. La différence, il me semble, c'est que nous, on existe, alors que les personnages de fiction n'existent pas. Quand je dis ça, d'ailleurs, je vais peut-être mettre entre parenthèses la question très intéressante, mais qui introduit simplement une complication, du cas des personnages de fiction qui se trouvent existés, comme Napoléon en tant le personnage de l'Irépée, ou ce genre de choses-là, ou Londres en tant que ville. Enfin, c'est plus un personnage, c'est une ville, mais ville où habite Sherlock Holmes. Donc là, je vais me concentrer sur ce que je pense être le cas fondamental, qu'il faut d'abord comprendre, avant éventuellement d'étendre la théorie à d'autres cas. C'est le cas où les personnages de fiction sont réellement des personnages imaginaires. Et je vais faire abstraction des autres cas, parce que, simplement, la question n'est pas complètement tranchée de savoir si le Napoléon de Guerre et Paix, est-ce que c'est un personnage imaginaire ou c'est un personnage réel ? Ça paraît être un peu des deux. Et je ne vais pas entrer dans cette question du tout. Donc, au moins pour ce qui concerne les personnages imaginaires, ce qui les distingue des personnages de nous, des personnes de Sheredos, j'ai dit qu'un personnage de fiction, c'était quelqu'un comme vous et moi. La différence, c'est que nous, nous existons, nous sommes des personnes de Sheredos, et ce n'est pas vraiment le cas des personnages de fiction, parce que, justement, ils n'existent pas. Donc, ils ne sont pas vraiment de Sheredos. Ils sont censés être de Sheredos dans la fiction, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et ça, ça les distingue radicalement des personnes ordinaires comme vous et moi. L'existence. Alors, si on commence à parler de l'existence et de dire que ce qui distingue les personnages de fiction des personnes de Sheredos, c'est le fait qu'ils n'existent pas, ça risque d'introduire une autre complication. C'est que si on regarde les vraies personnes, comme vous et moi, on s'aperçoit qu'il y en a certaines qui n'existent pas non plus, au sens où ils n'existent plus. Et c'est vrai que parmi toutes les personnes qu'on peut citer, il y en a pas mal qui n'existent plus. Platon et Aristote, par exemple, n'existent plus. Peut-être qu'il y en a qui n'existent pas encore. Donc, ça montre qu'on peut être réel en un certain sens, peut-être, sans pour autant exister, ou au moins l'existence est temporelle, doit être relativisée à la période pendant laquelle on existe. C'est certainement vrai, mais je vais encore une fois ignorer cette complication, parce que, de toute façon, dans le cas des personnages de fiction, c'est beaucoup plus radical que ça. Ce n'est pas d'une relativisation temporelle qu'il s'agit. C'est d'une inexistence qui est beaucoup plus fondamentale, en ce sens qu'ils n'existent pas, ils n'ont pas existé, ils n'existeront pas. Donc, on ne peut pas dire simplement qu'il y a cette sorte de relativisation de l'existence. En tout cas, pas à un moment. Alors, peut-être, on pourrait relativiser leur existence à autre chose qui est comparable à un moment du temps, peut-être à un monde. En ce sens où on habite le monde réel, on est dans la réalité, mais on pourrait, comme Leibniz, dire qu'il n'y a pas que le monde réel, il y a aussi des tas d'autres mondes possibles. Et on pourrait donc dire que ces personnages imaginaires, ils habitent, en quelque sorte, d'autres mondes possibles. Ils ne sont pas dans le monde réel, mais ils habitent d'autres mondes possibles au sens où ils auraient pu exister. Donc, en gros, en général, on considère que ce qui est, ou la réalité, donc le monde réel, c'est une chose, et que les autres mondes possibles, ça correspond non pas à ce qui est, mais ce qui aurait pu être, donc au possible, effectivement. Donc, on pourrait se dire que les personnages de fiction ne sont pas des personnes réelles, comme vous et moi, des personnes qui existent, mais ce sont peut-être des personnes qui auraient pu exister, donc des personnes possibles. Donc, ça, c'est tentant de dire ça, de distinguer ces personnes imaginaires comme des êtres simplement possibles, par opposition aux êtres réels. Mais il y a quand même quelque chose de problématique dans cette idée qui fait que c'est difficile de l'accepter. Il y a quelque chose de problématique dans l'idée que, par exemple, Sherlock Holmes aurait pu exister. Donc, on voit intuitivement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il aurait pu réellement y avoir un détective qui aurait toutes les propriétés de Sherlock Holmes, qui porterait son espèce de chapeau, qui fumerait la pipe, qui résoudrait les énigmes, y compris pour Scotland Yard, etc., enfin, toutes ces propriétés qui seraient amies avec Watson. On pourrait dire ça, mais le problème, quand on dit ça, c'est que tout ça, c'est des propriétés, en quelque sorte, qualitatives. Donc, c'est certain que de telles propriétés qualitatives pourraient se trouver instanciées par un individu réel. Mais est-ce que ça veut dire, pour autant, que l'individu en question qui instancierait ces propriétés, ce serait Sherlock Holmes ? Et d'abord, même avant de poser ce problème, il y a un autre problème, mais qui est relativement mineur, qui est qu'il n'est pas complètement évident qu'un individu réel pourrait instancier ces propriétés. Et en disant que ce n'est pas évident, je veux dire que ça n'est vrai, ça ne pourrait être vrai que si l'ensemble des propriétés en question était bien un ensemble cohérent. Et il semble que ce soit plus ou moins le cas dans le cas de Sherlock Holmes. Mais enfin, les spécialistes disent que si on prend les différentes histoires de Sherlock Holmes, ce n'est pas complètement cohérent. Je ne connais pas très bien, je ne me souviens plus les détails, mais il paraît qu'il y a une certaine blessure qui est de Watson qui se trouve dans l'épaule, dans certaines histoires, dans la jambe, dans d'autres histoires. Il y a d'autres petites incohérences. Et disons que pour arriver à instancier ces propriétés de Sherlock Holmes, un individu réel devrait... Enfin, le problème, c'est qu'un individu réel ne peut pas être contradictoire. Et donc, il faudrait déjà être certain que les histoires sont parfaitement cohérentes. Mais supposons que les histoires sont parfaitement cohérentes. À ce moment-là, c'est possible en principe d'imaginer qu'il y ait un personnage réel qui ait toutes ses propriétés. Donc, un détective qui ferait toutes les choses qui sont attribuées à Sherlock Holmes dans l'histoire. Donc, la vraie difficulté avec cette hypothèse, c'est que, comme il s'agit de, comme je disais, de propriétés qualitatives, un individu pourrait certes les posséder, mais est-ce que ça suffirait pour que cet individu soit Sherlock Holmes ? Ce n'est pas complètement évident. Simplement parce que, quand on parle de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, le personnage de fiction, c'est un personnage unique. C'est un individu distingué de tous les autres individus avec une identité propre. Et cette identité propre, c'est ce qu'on pourrait appeler une identité numérique. C'est ce qui distingue cet individu de tous les autres individus. Et c'est indépendant des propriétés que peut avoir l'individu. Donc, Sherlock Holmes, effectivement, il a fait tout ça dans sa vie, le personnage de fiction, il est une détective, il porte son chapeau, il fume la pipe et tout ça, mais il aurait peut-être pu ne pas faire ces choses-là, il serait quand même le même individu numérique. En tout cas, ça, ce que je viens de dire, je ne sais pas si ça s'applique aux personnages de fiction, mais ça s'applique aux personnages de Sherry Droz comme nous. Nous sommes des individus, nous sommes identiques à une personne unique, distinguée numéritement de tous les autres. Nous avons des propriétés, mais ces propriétés-là, souvent, sont contingentes, que nous aurions pu ne pas les avoir. En revanche, nous sommes sept personnes numériques. Et aussi, des personnes numériques se distinguent numériquement, c'est-à-dire que ce n'est pas fondamentalement par les propriétés qualitatives qu'elles se distinguent. Ce qui montre ça, c'est le fait que deux personnes numériques distinctes pourraient avoir les mêmes propriétés. Peut-être pas toutes les mêmes propriétés, mais beaucoup d'autres propriétés, comme la propriété d'être détective, de porter un drôle de chapeau, de fumer la pipe, de résoudre des énigmes. Y compris pour Scotland Yard, ils pourraient même s'appeler Sherlock Holmes. Ils pourraient très bien imaginer qu'il y ait plusieurs individus qui possèdent ces propriétés-là. Et à ce moment-là, la question de savoir lequel serait Sherlock Holmes, c'est très, très difficile. On n'a pas de façon d'y répondre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cet ensemble de propriétés qualitatives ne permet pas de cerner l'identité numérique qui est censée posséder Sherlock Holmes en tant que personnage imaginaire. Donc, l'identification d'un individu quelconque qui posséderait toutes les bonnes propriétés avec Sherlock Holmes semble ne pas pouvoir être faite parce qu'on n'aurait pas vraiment le moyen de distinguer celui-là d'un autre qui aurait les mêmes propriétés. Évidemment, ça paraît très bizarre de toute façon de supposer que dans la réalité, il pourrait y avoir deux personnes qui auraient les deux les propriétés de Sherlock Holmes. Ce serait une étonnante coïncidence. Surtout si tous les deux doivent s'appeler Sherlock Holmes habiter au même endroit au même moment. Là, ça paraît très bizarre. Mais en revanche, si on a fait appel à des mondes possibles, si on admet qu'il y a plein de mondes possibles, il pourrait y avoir un monde possible où il y a un certain individu qui a toutes ses propriétés. Un autre monde possible où un autre individu a toutes les propriétés en question. Et là, ce ne serait pas tellement un problème qu'il y en ait deux parce que, certes, ils habiteraient au même moment au même endroit, dans le même appartement à Baker Street, mais comme ils n'habiteraient pas dans le même monde possible, ils ne s'en rendraient pas compte. Donc, il n'y aurait pas ce problème qu'on peut imaginer si c'était à l'intérieur d'un seul monde qu'on imaginait plusieurs personnes ayant toutes ses propriétés. Et ça, c'était juste pour s'amuser cette dernière réflexion parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'un ensemble de propriétés qualitatives, ce n'est pas ça qui va nous donner l'identité numérique. Et donc, dire que Sherlock Holmes est un individu possible ne semble pas fonctionner parce que, à cette affirmation, Sherlock Holmes est un individu possible qui possède toutes ses propriétés, qui n'est pas réel, mais qui est possible. Et bien, si on pose la question lequel, parmi tous les individus possibles qui ont ces propriétés-là, lequel est Sherlock Holmes, on n'a aucun moyen de répondre. Et donc, je pense, comme il me semble que David Lewis a dit tout ça, avant moi, qu'on ne peut pas identifier Sherlock Holmes avec un individu possible. Et donc, ce que je viens de dire suggère, si on continue dans cette voie-là, c'est que Sherlock Holmes, ce n'est pas un individu possible, parce qu'on serait bien en peine de dire lequel, mais peut-être qu'on doit voir le personnage imaginaire de Sherlock Holmes comme non pas tel ou tel de ces individus possibles qui aurait toutes les propriétés de Sherlock Holmes, mais plutôt comme la classe de ces individus possibles. Et ça paraît bizarre parce que là, on s'éloigne beaucoup des vraies personnes, on passe à des classes de personnes, on est dans un type d'objet très différent. et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut penser à Sherlock Holmes, le personnage imaginaire, non pas tellement comme un personnage de Chéret et d'os, comme nous, mais plutôt comme une idée, comme l'idée d'un personnage possible qui aurait toutes ses propriétés. Et effectivement, l'idée de Sherlock Holmes, c'est l'idée de quelqu'un qui habite Baker Street, qui porte un certain type de chapeau, qui fait telle et telle chose, qui résout des énigmes, qui fume la pipe, qui est ami avec Watson. Donc là, vous avez en gros toute la description de Sherlock Holmes qu'on trouve dans la fiction. Ça correspond à une certaine idée, une certaine représentation d'un personnage. Et une telle idée détermine effectivement une classe d'individus possibles, à savoir tous les individus qui satisferaient cette description, qui posséderaient ses propriétés. Donc, il n'y en a pas qu'un, comme je disais, surtout si on se donne l'ensemble des mondes possibles. Il y en a beaucoup, beaucoup d'individus différents pourraient avoir ses propriétés et différés par tel ou tel aspect non mentionné dans les histoires. Par exemple, il y en aurait un qui aurait un nombre pair de cheveux, l'autre qui aurait un nombre impair de cheveux, pourquoi pas ? Les histoires ne nous permettent pas de distinguer. Sherlock Holmes n'en nous dit rien sur le nombre de cheveux de Sherlock Holmes. Donc, la description, l'idée de Sherlock Holmes est neutre là-dessus et correspond à tous les individus qui satisfont la description et qui possèdent les propriétés dont on parle dans le récit. Et les autres propriétés, ces personnages peuvent ou non les posséder et divers personnages qui satisferaient la description générale pourraient posséder l'une ou l'autre de ces propriétés. Donc, on peut se représenter le personnage de fiction non plus comme un personnage de Chéredos, comme vous et moi, mais plutôt comme une idée d'un personnage, comme une représentation d'un personnage, comme une description d'un personnage. Et cette idée dont le classe d'individus possibles nous mène sur la voie de Sherlock Holmes en tant qu'idée. Et en tant qu'idée, Sherlock Holmes ainsi conçu est quelque chose disons d'abstrait, ce n'est pas quelque chose de concret, encore que ça peut se discuter, mais avant de parler du caractère abstrait et concret des idées, je voudrais plutôt parler de la notion d'objet. En général, quand on parle d'objet, on pense à des objets effectivement concrets qui existent dans le monde spatio-temporel, des objets comme cette table, cette bouteille, cet ordinateur, mais dans le sens philosophique général, l'objet s'emploie pour n'importe quoi, y compris notamment les personnes, mais aussi pour des objets abstraits. La notion d'objet s'emploie dans le sens de n'importe quelle entité de quelque nature que ce soit. Et on pourrait, il y a eu une époque où il y avait un corps de théorie qu'on appelait la théorie de l'objet qui disait qu'en un sens extrêmement large, à toute description, c'est-à-dire tout ensemble de propriétés qu'on peut donner correspond à un objet, ce qu'on pourrait appeler un objet virtuel. Il ne s'agit pas de parler du tout d'un objet rien, un objet virtuel, à savoir l'objet ou les objets, si vous voulez, qui possèdent cet ensemble de propriétés. Et donc, l'idée était vraiment extrêmement générale. L'idée, c'était que quelque ensemble de propriétés que ce soit détermine un objet, un objet virtuel, correspondant ou identifiable peut-être à un ensemble de propriétés. Et il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez avoir des ensembles de propriétés qui sont cohérents ou pas. Comme je vous ai dit, on ne peut pas être certain que l'ensemble des propriétés attribuées à Sherlock Holmes est cohérent. Mais si vous prenez des objets comme un cercle carré, qui ont été beaucoup discutés dans la littérature philosophique, on pourrait, dans cette théorie de l'objet dont je vous parle, à quoi je fais allusion, un cercle carré est un objet. C'est un objet défini par cette conjonction de propriétés d'être à la fois circulaire et carré. Puisqu'on a une description, un ensemble de propriétés, on a un objet en ce sens purement virtuel, purement abstrait. Il s'agit d'un objet abstrait. Alors évidemment, ce qui est tout à fait évident dans le cas d'un cercle carré, c'est que c'est une contradiction et que, dans cette mesure-là, un tel objet virtuel ne pourrait pas être instancié dans la réalité. Ça ne peut être qu'un objet virtuel, ça ne peut rester qu'à l'état d'abstraction. Mais si vous prenez un ensemble de propriétés cohérentes, en supposant par exemple que les propriétés de Sherlock Holmes soient cohérentes, donc un individu vivant à telle époque, à tel endroit, faisant tel métier, ayant telle apparence physique, s'habillant de telle façon, ayant telle et telle relation avec d'autres personnes, etc., ça nous donne un ensemble de propriétés cohérentes. À partir du moment où un ensemble de propriétés cohérentes, on a aussi un objet virtuel. pourrait être instancié. Il n'y a pas d'obstacle à l'imaginer instancié puisqu'il n'est pas contradictoire. Et donc là, effectivement, cet objet virtuel correspondant à un ensemble de propriétés détermine, comme je le disais, une classe d'individus possibles, qui sont les individus qui possèderaient ces propriétés-là. Et on pourrait, parmi ces objets virtuels, donc on a distingué ceux qui sont impossibles, qui ne pourraient pas être instanciés, ceux qui sont cohérents et dont le possible, et on peut aussi dire qu'il y a une sous-classe qui sont les objets réels. Eux, ce sont des objets qui se sont aussi, si on veut, des ensembles de propriétés, mais ils ont la propriété d'être instanciés dans la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un objet effectif qui existe et qui possède l'ensemble de ces propriétés. Donc on pourrait considérer que là, c'est en quelque sorte un sous-groupe. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les propriétés des objets de ce groupe avec les autres. Et une des propriétés qu'on voit, c'est que dans le cas de Sherlock Holmes qui correspond simplement à un objet possible ou à un ensemble d'objets possibles, comme je le disais, je mentionnais le fait que Sherlock Holmes, on ne sait pas s'il a un nombre impair de cheveux ou un nombre pair de cheveux. Et ça veut dire qu'en tant qu'objet virtuel, c'est ce qu'on appelle un objet incomplet. Et un objet incomplet, c'est par opposition à un objet complet. Un objet complet, c'est un objet tel que pour toute propriété, l'objet soit la possède, soit possède son contraire. Enfin, pour toute propriété, on pourrait discuter si c'est vraiment pour toute propriété, mais enfin, c'est quand même l'idée. Donc un individu réel comme vous et moi, il a forcément, pour autant qu'il ait des cheveux sur la tête, soit un nombre pair, soit un nombre impair. Mais pour Sherlock Holmes, non. Sherlock Holmes, en tant que personnage de fiction, ce n'est pas dit dans le récit, on ne parle pas du nombre de ses cheveux sur la tête, donc il n'a ni un nombre de cheveux pairs, ni un nombre de cheveux impairs. Et ce que ça veut dire, c'est que parmi l'ensemble des individus possibles qui auraient les propriétés de Sherlock Holmes, certains auraient un nombre pair et certains auraient un nombre impair. Mais ce n'est pas quelque chose qui est déterminé dans la fiction. Donc au niveau de l'objet virtuel lui-même, cette propriété-là n'est pas déterminée. Alors que pour ce qui est des objets réels, les objets réels correspondent à des ensembles, eux, déterminés de propriétés, des ensembles complets. En tout cas, donc vous voyez, en suivant cette voie, comme je le disais tout à l'heure, on s'éloigne du point de départ. Le point de départ, c'était un personnage de fiction comme Sherlock Holmes. à première vue, c'est quelqu'un comme vous et moi qui a des propriétés ordinaires d'une personne. Et puis on a vu que c'est quelqu'un cependant qui n'existe pas. Et à cause de cette inexistence, on est petit à petit conduit à dire que finalement, le personnage de fiction, ce n'est pas tellement quelqu'un comme vous et moi, c'est plutôt un objet abstrait, alors que nous, nous sommes des objets concrets, des existants, avec cette propriété d'être complet. Les objets fictionnels n'ont pas cette propriété, ils sont incomplets, ce sont des objets abstraits, des ensembles de propriétés qui pourraient être instanciés, si ce sont des objets possibles, mais par un ensemble d'individus, pas un unique individu. Donc c'est plutôt ce que j'appelais tout à l'heure une idée, quelque chose d'abstrait. L'idée d'un personnage qui aurait telle et telle propriété. Et une idée, c'est très différent d'un personnage de Sheredos comme nous sommes. Donc ça, c'est une voie de réflexion de façon de concevoir les personnages de fiction qui est courante en métaphysique, c'est-à-dire de considérer que les personnages de fiction, c'est plutôt des objets abstraits. Alors je voudrais faire une petite précision concernant cette idée que les idées, c'est quelque chose d'abstrait. Je pense qu'il faut distinguer deux façons. enfin, je pense que oui, les idées, c'est quelque chose d'abstrait, mais il faut quand même distinguer l'idée en tant que quelque chose de purement potentiel et l'idée en tant que quelque chose qui est réalisé ou incarné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence, la même distinction peut se faire de quelque chose qui est comparable à l'idée. Un autre type d'objet abstrait, c'est là une pensée. Frégueux est connu pour avoir parlé des pensées en tant qu'objets abstraits. Par exemple, prenez la pensée que si on remplit la poche d'un kangourou de cailloux, le kangourou ne pourra pas s'envoler. Donc ça, c'est une pensée que j'ai formulée devant vous, que je l'ai exprimée, donc on la comprend tous parce qu'avec le langage, on arrive à exprimer toutes les pensées qu'on veut, comme disait justement Frégueux. C'est une pensée, certes, et cette pensée, elle existe, elle est, comment dire, Frégueux aurait dit qu'elle a existé de tout temps, cette pensée, c'est un objet abstrait qui existe, qu'il y ait ou non quelqu'un pourra effectivement la penser. C'est vrai que cette pensée, je l'ai formulée, je l'ai exprimée. L'ayant exprimée, je l'ai pensée moi-même, elle a été l'objet de ma représentation, je l'ai imaginée, en tout cas, j'ai imaginé cela. Et vous-même, en m'entendant, vous avez tous imaginé cela. Donc nous nous sommes tous représentés, ce contenu de pensée, nous avons tous eu, vis-à-vis de ce contenu de pensée, une attitude de, disons, ce n'était pas du tout de croire la chose, mais de l'imaginer, de se la représenter, une certaine attitude vis-à-vis de ce contenu. Mais le contenu lui-même, c'est une sorte de contenu abstrait qui est indépendant de ces diverses manifestations. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a effectivement une différence entre un contenu de pensée en tant que chose abstraite, un contenu abstrait, et puis un contenu de pensée en tant qu'appréhendé, en tant que représenté par un individu humain qui forme une pensée. Et que quand on se représente des contenus de pensée, quand on forme ces pensées, il se passe quelque chose dans le monde réel. Là, ce n'est plus dans l'ordre de l'abstraction. Dans le monde spatio-temporel, il se passe quelque chose dans le cerveau quand quelqu'un a cette pensée. Et la pensée que cette personne a peut avoir des conséquences dans le monde. Ça peut conduire la personne à agir d'une certaine façon, etc. Donc, le domaine des pensées ou des idées est en quelque sorte à cheval. À la fois, il y a quelque chose d'abstrait qui est le contenu lui-même, c'est la chose qui est pensée et qui est indépendante du fait que c'est pensé ou non par telle ou telle personne. Mais le fait que la pensée soit en quelque sorte incarnée, réalisée, corresponde au contenu d'une représentation effective, ça, ça signifie que la pensée à partir de là a une sorte de point d'entrée dans le monde spatio-temporel. Et il me semble que quand on parle des idées comme l'idée de Sherlock Holmes, on doit faire la même distinction. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette théorie de l'objet dont je vous parlais, qu'on trouve par exemple chez Meinong et ce genre d'auteurs, les objets dont on parle, c'est vraiment des objets abstraits, c'est des ensembles de propriétés, c'est un objet abstrait, un ensemble de propriétés, c'est un objet abstrait, cet ensemble de propriétés existe en tant qu'objet abstrait, même si personne n'y a jamais pensé. Mais évidemment, dans le cas des personnages de fiction, on parle quand même du fait qu'il y a des auteurs qui écrivent des livres ou qui mettent en scène des films ou qui font des choses de ce genre. Donc il y a des auteurs de fiction et ces idées, par exemple l'idée du personnage Sherlock Holmes, c'est une idée qui est venue à Conan Doyle. Et donc il y a eu des représentations mentales de Conan Doyle qui avaient ces contenus, cet objet abstrait, disons comme contenu. Et donc il faut distinguer cette notion d'objet comme objet abstrait, cette notion d'idée comme objet abstrait, simplement un ensemble de propriétés, du fait que cet objet abstrait soit le contenu d'une représentation mentale ou même linguistique, et que donc à travers cette relation à la représentation mentale ou linguistique, le contenu devient quelque chose dans le monde réel. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que quand on dit que les personnages de fiction ou les fictions elles-mêmes ou les idées sont des choses abstraites, c'est vrai en un sens. Aussi, une symphonie est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qu'on peut définir par certaines propriétés formelles, etc. Mais ces choses abstraites, en quelle sorte elles se concrétisent à travers, par exemple, des représentations qui, en quelque sorte, les incarnent. Et dans le cas de Sherlock Holmes, ce que je veux dire, c'est que c'est à partir du moment où il y a eu l'activité mentale de Conan Doyle et son activité d'écriture qui a écrit ses livres, qui s'est représenté ce personnage, qui a couché ça sur le papier, qu'il y a eu des gens qui ont lu ces histoires, qui ensuite ont formé des représentations mentales et ensuite il y a eu des adaptations pour le cinéma, etc. À partir de là, je pense que le personnage Sherlock Holmes reste en quelque sorte un objet abstrait. Ça reste une idée, mais c'est une idée qui se trouve en quelque sorte incarnée. Et une idée incarnée, donc ce n'est pas un sujet dont je veux vous parler, mais c'est une chose intéressante du point de vue de la métaphysique. On reste dans le domaine de l'abstrait parce que c'est la même idée, quelle que soit sa réalisation, quelle que soit la personne qui se le représente, quelle que soit la manifestation spatio-temporelle, il y a quelque chose de constant qui est cet élément abstrait, qui est le contenu commun de toutes ces représentations de Sherlock Holmes. Donc on reste dans l'abstrait, mais il s'agit quand même d'un abstrait qui, à cause de cette incidence dans le monde réel, dont on peut dire, par exemple, que ça vient à l'existence, à l'existence concrète à un certain moment. Et cette idée-là, c'est l'idée que Sherlock Holmes a été créé à une certaine époque. Il a été créé, on peut dire, si on veut dater, disons que sa première apparition, c'est en 1887. Le premier récit où apparaît Sherlock Holmes paraît en 1887. Donc on peut dire que ce personnage de fiction apparaît en 1887. Ça n'est pas... Et en général, on dit que les objets abstraits, eux, n'ont pas d'existence temporelle. Ils n'existent pas dans l'espace et dans le temps. Donc, en tant qu'objet abstrait, on voudrait dire que dans cette façon classique d'aborder la notion d'objet abstrait, on dirait que Sherlock Holmes n'est pas dans le temps. C'est une idée et cette idée-là est atemporelle ou éternelle, si l'on veut. Mais ce n'est pas ce que disent d'autres métaphysiciens qui acceptent l'idée qu'il y a des objets abstraits qui néanmoins sont dans le temps parce qu'ils arrivent à l'existence à un moment donné. Et précisément, dans le cas des personnages de fiction, ils parlent d'artefacts culturels. Ce sont, à côté des artefacts concrets, des choses fabriquées par l'homme concrètes comme cette table, il y a aussi des choses fabriquées par l'homme qui sont abstraites, des contenus de pensée. Par exemple, ce personnage de Sherlock Holmes ou même un modèle, la personne qui a eu l'idée du Concorde en tant qu'avion. L'idée du Concorde, c'était une idée bien avant qu'il n'y ait des réalisations du Concorde. Cette idée, si on veut, c'est un objet abstrait, mais c'est un objet abstrait qui est venu à l'existence à travers ce que j'ai appelé l'incarnation à un certain moment. Et il semble que les personnages de fiction soient quelque chose du même ordre, quelque chose d'abstrait, mais en même temps qui vient à l'existence ou en tout cas qui a cette incidence dans le monde réel à travers le moment où il y a création de cette idée par un créateur, le créateur de la fiction. Le point où nous arrivons, vous vous souvenez de mon point de départ, c'est les personnages de fiction, c'est comme vous et moi, c'est des personnes. Et maintenant, on arrive à un point très différent et même diamétralement opposé où on a vraiment deux choses très, très différentes. On a d'un côté les personnages de Chéredos comme vous et moi et Sherlock Holmes, dans la fiction, on fait comme si c'était un personnage de Chéredos comme vous et moi. Parce que qu'est-ce que c'est que la fiction ? C'est de la fiction. On fait comme si. Donc, le récit de fiction se présente comme un récit portant sur des individus réels. On fait comme s'il y avait effectivement dans le monde ce type, cet individu réel qui porte un chapeau, qui fume la pipe, etc., qui s'appelle Sherlock Holmes, qui résout des énigmes. Et ce n'est pas vrai. C'est de la fiction. Donc, on fait comme s'il y avait un individu de Chéredos. Donc, il y a bien dans le personnage fictionnel quelque chose qui est comme vous et moi, mais ce n'est pas quelque chose qui existe réellement. C'est quelque chose dont on fait comme si ça existait. Et en fait, ça n'existe pas. Mais il y a quelque chose qui existe. Et le quelque chose qui existe, ce n'est pas le personnage de Chéredos parce que lui n'existe pas, mais c'est cette idée cette représentation d'un personnage de Chéredos. La représentation, elle, elle existe. Et elle existe avec ces deux niveaux que je disais en tant que contenu de représentation qui est quelque chose d'abstrait correspondant à un ensemble de propriétés et aussi en tant qu'incarnation de ce contenu à travers des représentations mentales, linguistiques et cinématographiques et autres dont elles sont le contenu. Et ces deux choses-là, la chose de Chéredos qui n'existe pas et la chose qui existe et qui est une idée montrent que la notion de personnage de fiction, en fait, le problème de la notion de personnage de fiction, je ne sais pas si vous avez eu le résumé de cette conférence, mais dans le ré... Enfin, non, c'est exposé de séminaire, plutôt que tu as dit que ce ne sont pas des conférences. Mais donc, ce que je disais, c'est que la difficulté de la notion de personnage de fiction, c'est que ça nous tire dans deux sens différents. On a l'impression que c'est une notion unitaire, la notion d'un personnage de fiction, mais en fait, ça nous tire dans ces deux sens différents vers un personnage de Chéredos, mais qui n'existe pas. Et en même temps, on a envie de dire mais si, le personnage de fiction existe, il a été inventé en 2887. S'il a été inventé, s'il a commencé à exister à ce moment-là, c'est qu'il existe ou qu'il a existé ou en fait, il existe toujours, il a continué depuis. Et donc, on est pris entre ces deux choses-là et c'est vraiment la difficulté de théoriser sur les personnages de fiction, c'est d'arriver à réconcilier ces deux faces. Et donc, ce que je vous dis, c'est que la première chose à faire pour éviter la confusion dans ce domaine, c'est de ne pas trop chercher. Le problème, c'est la confusion entre ces deux choses et donc ce qu'il faut faire, c'est bien comprendre qu'il y a deux choses qui sont complètement différentes, dont le statut ontologique est complètement différent. C'est d'un côté, le personnage de Chéredos, il n'existe pas, on fait comme s'il existait, c'est de la fiction. La fiction repose sur le faire semblant. Et de l'autre côté, la pratique de la fiction fait émerger quelque chose, un objet qui lui existe, mais qui n'est pas de l'ordre de l'objet concret, qui est de l'ordre de l'objet abstrait, qui est de l'ordre des contenus de représentation, de l'ordre des idées, mais des idées qui peuvent s'incarner, avoir une incidence dans le monde spatio-temporel à travers les représentations dont elles sont le contenu. Donc, c'est ça, les deux, la dualité. Et cette dualité, maintenant, je passe à, est-ce que, je passe à l'aspect, un aspect un peu plus philo du langage, c'est vrai que quand on regarde les emplois des termes fictionnels comme le nom Sherlock Holmes, on voit qu'il y a deux types d'emplois qui sont très différents, qu'on peut appeler les emplois fictionnels et les emplois métafictionnels. Et les emplois fictionnels, c'est les emplois qu'on trouve dans la fiction. Par exemple, vous avez cette phrase que j'ai inventée, mais on pourrait imaginer qu'elle se trouve dans un récit de Conan Doyle, Sherlock Holmes hocha la tête et alluma sa pipe. Et là, on fait semblant, on fait comme si on rapportait les faits et gestes de quelqu'un. C'est ce que fait le narrateur, il fait semblant. Et quand on lit la fiction, on fait semblant de lire un récit d'histoire, etc. Donc là, la référence, c'est la référence à un personnage de Sheredos, sauf que la référence n'est pas réelle, c'est de la référence fictive. On fait semblant, on fait comme si on faisait référence à un personnage réel, mais ça n'est pas réel. Et dans la mesure où ça n'est pas réel, dans la mesure où on n'a pas réellement réussi à faire référence à un individu, puisqu'il n'existe pas, on n'a rien dit de vrai ou de faux. Et c'est vrai que la fiction n'est ni vraie ni fausse. Comme disait Frégueux, ce n'est pas du tout vrai ou faux. Le but de la fiction n'est pas de dire des choses vraies ou fausses. Ce qui est vrai ou faux, c'est ce qui porte sur la réalité. Mais là, on ne parle pas de la réalité. On imagine des situations. Donc ça, c'est les emplois fictionnels. Mais si vous regardez les emplois méta-fictionnels, c'est les emplois quand on parle de la fiction. Là, on dit des choses vraies ou fausses. Si je vous dis Sherlock Holmes est un personnage de fiction inventé par Conan Doyle, comme je disais tout à l'heure, il apparaît pour la première fois en 1887. Là, je vous dis quelque chose qui est vrai ou faux. Et si c'est vrai ou faux, ça veut dire que le nom Sherlock Holmes que j'utilise dans cet énoncé doit faire référence à quelque chose. Parce que s'il ne faisait pas réellement référence à quelque chose, l'énoncé ne pourrait pas être vrai ou faux. Principe général, si vous échouez à faire référence à quelque chose, ce que vous dites ne peut être ni vrai ni faux puisqu'il n'y a rien à propos duquel vous énonciez quelque chose. Donc là, il faut bien que vous fassiez référence à quelque chose. À quoi faites-vous référence ? Justement à l'artefact culturel, cette chose qui, elle, existe. Dans le deuxième énoncé, on fait référence à un artefact culturel, une idée. Dans le premier énoncé, on fait référence à un personnage de Sheredos. Mais dans le premier énoncé, c'est un semblant de référence, une référence fictive, pas une référence réelle, donc on ne dit rien de vrai ou faux. Dans le deuxième cas, c'est une référence réelle à un individu et un objet qui existe. Et là, on dit quelque chose de vrai ou de faux. Alors, cette distinction-là entre les deux types d'emplois permet en quelque sorte de réconcilier, si on veut, ou donne l'impression qu'on va pouvoir réconcilier deux grandes théories philosophiques qui s'opposent sur notamment la sémantique des termes de fiction ou le statut des objets fictionnels. C'est la position réaliste qui consiste à dire que les personnages de fiction existent dans la réalité. Ils ont un statut ontologique. C'est quelque chose. Et la perspective fictionnaliste qui dit que non, il n'existe pas, c'est du faire semblant, c'est de la fiction. Dans l'approche que je propose, les deux sont vrais. Il y a quelque chose qui n'existe pas, c'est de la fiction, on fait semblant, c'est le personnage de Sheredos, Sherlock Holmes. Mais en faisant semblant, on crée quelque chose qui lui existe, c'est l'idée. et l'idée, elle existe et le personnage de fiction en tant qu'idée, c'est quelque chose qui existe et donc là, on doit être réaliste. Donc, c'est une sorte de position intermédiaire que je propose. Et dans le reste du temps qui m'est imparti, je me propose de montrer les problèmes que soulèvent la proposition que je viens de faire selon laquelle il y a deux choses distinctes, il faut bien les distinguer. Il y a des énoncés qui parlent d'une chose, d'autres énoncés qui parlent de l'autre chose. Donc, un premier problème, évidemment, c'est comment expliquer la polysémie qui fait que le même mot Sherlock Holmes puisse désigner l'un ou l'autre. Ça, ce n'est pas trop difficile à expliquer. D'ailleurs, je vais passer là-dessus. Mais les difficultés que ça soulève, c'est ce que je disais dans... Donc, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas eu mon résumé, mais dans mon résumé... Normalement, tout le monde l'a eu. Tout le monde l'a eu ? Normalement. OK. Très bien. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de... Ça aussi, je peux quand même dire. Après avoir dit qu'il fallait distinguer deux choses. Donc, le personnage de Sheridos qui n'existe pas et l'artefact culturel qui lui existe, j'écrivais. Tout le problème vient du fait que cette distinction est difficile à maintenir car on ne peut séparer mentalement l'artefact culturel, le personnage de fiction Sherlock Holmes, du personnage de Sheridos que la fiction décrit. Et si vous voulez, on peut commencer tout de suite par des observations quasiment linguistiques. Donc là, j'ai des diapositives, je vous montre ça. Je n'en ai pas vraiment besoin et dans la suite, on va passer à des diapositives en anglais que j'ai recyclées, d'exposées. Ça n'a pas d'importance, vous n'êtes pas du tout forcés, je montre ça pour ceux que ça amuse de voir regarder des choses tout en m'entendant, mais ça n'est pas essentiel. En tout cas, là, c'est encore en français. Ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que dans les emplois fictionnels et métafictionnels, on comprend ce qui se passe et le problème, c'est qu'on a des cas qui sont plus difficiles que ça. On a des cas qu'on ne sait pas comment classer. C'est pas qu'on a d'un côté le fictionnel où on parle de l'individu de Sheridos qui n'existe pas et on fait semblant. Et puis, le cas métafictionnel où on parle de quelque chose qui existe, qui est l'idée, et là, on dit quelque chose de vrai ou faux et on ne fait pas semblant. Le problème, par exemple, c'est des énoncés que, techniquement, on appelle parafictionnels. Ce n'est ni fictionnel ni métafictionnel. Ce sont tous les énoncés qui commencent par dans l'histoire, dans le film, dans le roman, ou qui peuvent commencer par dans l'histoire, dans le film, dans le roman. Ça peut être implicite. Par exemple, je dis dans l'histoire, Sherlock Holmes, c'est un détective privé qui enquête pour le compte notamment de Scotland Yard. Alors, quel est le problème ici ? Ça a l'air d'être métafictionnel parce que je parle de la fiction. Je dis dans le livre, dans le film, dans ce que vous voulez, Sherlock Holmes a telle et telle propriété. Je parle du livre, je parle du film, je parle de la fiction, donc ça a l'air métafictionnel. D'autre part, c'est clairement quelque chose qui est vrai ou faux. Si je vous dis dans le livre, Sherlock Holmes est un détective privé qui enquête sur des cas difficiles, notamment pour Scotland Yard, vous êtes d'accord que c'est vrai. Si je vous dis dans le livre, Sherlock Holmes est un boulanger, etc., que je vous raconte, c'est faux. Donc, on peut dire quelque chose de vrai ou faux sur la fiction, mais le problème qui fait que ce n'est pas vraiment comme les cas métafictionnels, c'est que, souvenez-vous, dans les exemples métafictionnels, comme là, Sherlock Holmes est un personnage de fiction inventé par Conan Doyle, il apparaît pour la première fois en 1887. Le genre de propriété ici que j'attribue au personnage de fiction, ce sont des propriétés qu'un artefact culturel peut avoir, une idée peut avoir, l'idée d'avoir été inventée ou créée par telle personne, l'idée d'être apparue en telle année. Mais dans les énoncés parafictionnels, les propriétés que j'attribue là à Sherlock Holmes, c'est la propriété d'être un détective, d'enquêter pour Scotland Yard, de porter un chapeau, de fumer la pipe, et ça, c'est des propriétés du personnage de Sheridos. Donc, on est à la fois en train de parler de la fiction et de dire quelque chose de vrai ou faux dans un discours sérieux et non fictif, mais en même temps, qu'est-ce qu'on est en train de caractériser ? Le personnage de Sheridos, celui qui n'existe pas. Donc, une sorte de clash. Là, on a quelque chose qui est véritablement intermédiaire, qui fait que cette théorie qui nous dit qu'il y a ces deux choses-là a du mal. Enfin, en tout cas, le problème pour cette théorie, c'est d'expliquer ce qui se passe. Et il y a un autre type de cas qui est particulièrement intéressant et qu'on pourrait appeler des emplois mixtes. C'est quelque chose d'une autre nature. C'est plutôt un discours complexe où vous avez le mot, le même nom, Sherlock Holmes, qui est utilisé en quelque sorte simultanément pour faire les deux choses à la fois. Donc là, un exemple que j'emprunte à François Camérer. Sherlock Holmes est sexiste parce que son créateur, Conan Doyle, partageait les préjugés de son époque. Ça marche très bien. Il n'y a pas de problème particulier. Mais qui est sexiste ? C'est le personnage de Sheridos. C'est Sherlock Holmes en tant qu'individu comme vous et moi. Mais qui a été créé par Conan Doyle ? Plutôt qu'est-ce qui a été créé par Conan Doyle ? C'est le personnage de fiction en tant qu'artefact culturel. La chose qui reflète les préjugés de l'époque, c'est l'artefact culturel, c'est la création. C'est le personnage de fiction comme idée. Mais là, le problème, c'est qu'on a un lien anaphorique entre le son créateur et le nom Sherlock Holmes. Alors que le nom Sherlock Holmes renvoie au personnage de Sheridos dans la fiction, mais le son créateur renvoie à l'idée de ce personnage. Donc, ce n'est pas juste que tantôt le nom peut faire référence, le même nom peut faire référence à l'idée, tantôt le nom peut faire référence au contenu de l'idée, à l'objet représenté par l'idée, à l'individu de Sheridos. C'est que dans le même emploi, le nom peut faire les deux choses à la fois et les deux semblent inextricablement mêlés. Là, j'ai une citation d'un auteur qui a écrit beaucoup sur la fiction et qui, en gros, fait la même remarque. Il dit que quand on regarde effectivement la façon dont on parle des personnages de fiction, on s'aperçoit qu'on en parle, c'est ce qu'il dit, simultanément, comme s'ils étaient des personnes réelles qui ont fait ce qu'ils sont décrits comme ayant fait dans la fiction, etc., et comme étant des choses fictionnelles qui sont créées par des auteurs qui jouent un rôle dans des intrigues et qui reflètent les préjugés culturels et sociaux de l'auteur ou de la société dans laquelle ils vivraient. On décrit simultanément les personnages de fiction comme appartenant à ces deux sphères. Et c'est là l'espèce de paradoxe que j'essayais d'éviter en séparant les deux, en séparant bien les deux, mais on n'arrive pas à les séparer parce que dans le discours ordinaire et dans la pensée ordinaire, on ne les sépare pas. Alors, il y a des phénomènes analogues dans le discours, dans la pensée et le langage ordinaire. On a des phénomènes semblables où il semble qu'on utilise les mots pour parler de plusieurs choses à la fois. Et c'est intéressant de regarder éventuellement un peu ce modèle-là. Donc là, vous avez un exemple, désolé, c'est en anglais, mais facile à traduire en français. Le déjeuner était délicieux, mais il a duré beaucoup trop longtemps. Il n'y a aucun problème, on comprend très bien. Le déjeuner était délicieux, il a duré trop longtemps, on ne voit même pas où est le problème. Il faut être linguiste pour voir un problème. Le problème, c'est que quand vous parlez du déjeuner, quand vous dites qu'il était délicieux, vous parlez de la nourriture. C'est ça qui était délicieux. Quand vous dites qu'il a duré trop longtemps, vous parlez de l'événement social consistant à ingérer la nourriture, en suivant certains rituels, etc. Et ce n'est pas la même chose. Évidemment, il y a un lien entre ces deux choses. Ces deux choses vont ensemble puisque l'événement consiste précisément à ingérer de la nourriture préparée pour l'occasion, etc. Mais ce n'est quand même pas du tout la même chose. Et on voit qu'on peut avoir des énoncés où le mot déjeuner fait référence à une chose. On peut dire que ton déjeuner est dans le frigidaire ou dans ta lunchbox où on peut parler du déjeuner comme étant la nourriture du déjeuner. Et on peut aussi dire le déjeuner a duré trop longtemps et là, on fait référence à l'événement. Il s'agit bien de deux choses différentes et en même temps, on peut employer le mot déjeuner simultanément dans les deux sens. Donc, ça paraît quelque chose d'analogue à ce qui se passe quand on emploie Sherlock Holmes à la fois pour parler du personnage de Sheridan et de l'idée ou de la représentation du personnage. Et c'est ce type d'exemple, que ce soit dans le cas de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes est sexiste parce que son créateur écrivait au XIXe siècle. Le son est anaphorique. Le son, bien que le son fasse référence à l'idée ou au personnage de fiction en tant qu'idée, en tant qu'artefacte culturelle, néanmoins, le son est anaphorique sur le Sherlock Holmes qui lui désigne le personnage de Sheridan. Et normalement, là où il y a anaphore, il y a co-référence. Ça devrait être la même chose. Mais là, ce n'est pas la même chose. Et de même, ici, le déjeuner était délicieux mais il a duré trop longtemps. Le il qui fait référence à l'événement social est co-référentiel ou devrait être co-référentiel avec le déjeuner qui était délicieux puisqu'il y a anaphore. Et en même temps, on a envie de dire que ce qui était délicieux, ce n'est pas l'événement, c'était la nourriture. Alors, comment faire ? Si on regarde ce que font les linguistes qui s'intéressent à ce phénomène, ce phénomène entre nous s'appelle le phénomène de co-prédication. Quand vous avez deux prédicats, quand vous avez une expression polysémique qui fait référence à deux choses et que vous l'utilisez dans certains emplois simultanément avec des prédicats qui correspondent à l'un ou l'autre aspect des deux choses mais pas le même. C'est le phénomène de co-prédication. Et pour expliquer ce phénomène, les linguistes auxquels je pense, c'est plus dans la tradition de la linguistique computationnelle, disent que, en fait, certes, il y a ces deux choses différentes, il y a le déjeuner comme nourriture, il y a le déjeuner comme événement social, ces deux choses différentes, mais il y a une troisième chose, ils disent. Et la troisième chose, c'est une entité hybride qui est composée par les deux premières choses. Et qu'est-ce que c'est qu'un déjeuner ? Pour eux, c'est une entité hybride qui a différentes facettes. Il y a une facette nourriture, il y a une facette événement social. Et c'est parce qu'il y a ces trois mêmes choses qu'on peut avoir l'anaphore. Parce que quand vous dites que le déjeuner était délicieux, mais il a duré trop longtemps, vous parlez tout le temps de l'entité hybride, mais le premier prédicat délicieux porte sur la facette nourriture et le deuxième prédicat durer trop longtemps porte sur la facette événement. Donc, on a des entités hybrides comme ça. Et des entités hybrides, il y en a plein quand on regarde. Par exemple, un livre, c'est à la fois un objet physique, mais c'est aussi un contenu informationnel. Donc, vous pouvez dire ce livre est intéressant, mais il est trop lourd pour que je l'emporte avec moi. Ce qui est trop lourd, c'est l'objet physique, mais ce qui est intéressant, c'est le contenu informationnel. Si vous deviez compter les livres, combien de livres dans cette bibliothèque, vous devriez choisir de quoi vous parler parce que ça donnera des résultats différents, etc. Donc, les livres, les déjeuners, beaucoup d'autres choses. Une école, comme l'école normale supérieure, et plein de choses à la fois. Il y a plein de facettes. Et donc, une chose comme l'école normale supérieure, c'est une entité hybride avec de multiples facettes. Et dans un énoncé, on a même énoncé, on pourrait avoir des prédicats qui correspondraient à des facettes différentes et on aurait le phénomène de coprédication. Il y a effectivement de très bons exemples avec les écoles, mais je veux aller assez vite pour vous dire que ça suggère que peut-être les personnages de fiction sont des objets hybrides, en anglais, dot objects. Des objets hybrides de cette sorte, des objets à multiples facettes. Donc, on pourrait dire que c'est des entités complexes qui impliquent à la fois un personnage de Sheridos qui n'existe pas, donc celui qui est l'objet, la cible de la simulation, du faire semblant, et qui implique aussi un objet, un artefact culturel qui lui existe, qui est quelque chose d'abstrait et qui vient à l'existence à travers l'activité de faire semblant. De sorte que quand on dit « Sherlock Holmes a été créé en 1887, c'est un détective britannique, blabla », on fait à chaque fois référence à l'entité hybride, mais évidemment sous des aspects différents. Donc, ce serait la solution. Mais le problème avec cette solution, enfin le problème, c'est que personne ne comprend exactement ce que sont ces objets hybrides et qu'il s'agit d'ajouter dans l'ontologie une nouvelle catégorie d'objets. En plus, disons, des objets abstraits, enfin, il y aurait, en plus des événements et des choses et des objets comme la nourriture, des choses consommables, etc., il y aurait ces sortes d'hybrides avec plusieurs facettes et personne, enfin, les gens écrivent énormément, c'est une littérature extrêmement raffinée, pour essayer de clarifier la nature métaphysique de ces objets hybrides, mais ils ne s'entendent pas entre eux et de toute façon, c'est très difficile à comprendre. Donc, on peut être sceptique sur l'existence de tels objets hybrides. En revanche, ce que ça suggère, et je voudrais en fait finir là-dessus, c'est qu'on a effectivement de telles structures hybrides, non pas dans la réalité, ce n'est pas tellement qu'il y aurait ça dans le monde, en plus des catégories normales d'objets, qui auraient ces sortes de mélanges, c'est plutôt que dans la pensée, on a des concepts qui ont une structure hybride de ce genre. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est considérer la possibilité qu'il y ait des concepts qui aient effectivement cette espèce d'hybridité ou de dualité. Donc, regardons les concepts. Et là, si on regarde les concepts, je vais faire appel à cette notion qu'a évoquée Francis en disant que la dernière fois que je suis venu ici, j'ai parlé de dossiers mentaux. Je n'en ai pas vraiment le souvenir, mais ça se peut bien parce que j'avais publié un premier livre sur les dossiers mentaux en 2012. Tu ne l'as pas dans ton dossier mental. Oui. En tout cas, je voudrais dire que les concepts en général, et par concept, j'entends non seulement les concepts généraux comme le concept de bouteille d'eau, mais aussi les concepts particuliers comme mon concept de Francis Wolff. On ne parle pas de concepts en général pour des choses singulières, mais moi, je veux en parler. Je veux employer le mot concept dans ce sens très, très général. Donc, je voudrais dire que les concepts, qu'ils soient singuliers ou généraux, sont des dossiers mentaux. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, qu'est-ce que c'est que mon concept de tigre ? C'est une sorte de dossier dans lequel je mets toutes mes informations sur les tigres. C'est une conception toute simple de ce que c'est qu'un concept. C'est une sorte de paquet dans lequel vous mettez tout ce que vous apprenez sur les tigres, quelle que soit la nature des informations. Évidemment, ça peut être de la désinformation. Ce n'est pas forcément des informations vraies. Le seul truc important, si on dit que les concepts sont des dossiers comme ça, des dossiers d'informations, ça peut aussi contenir des images, ça peut contenir tout ce que vous voulez. Ce n'est pas forcément des informations de type linguistique. Alors, la chose importante, c'est qu'un concept est le concept de quelque chose. Quand vous avez un concept, vous avez ce qu'on appelle la référence du concept, ce à quoi il se rapporte, ce dont il est le concept. Et une grande question en philosophie, du langage et de l'esprit, c'est qu'est-ce qui détermine la référence, qu'est-ce qui fixe la référence d'un concept ou d'un mot, pareil, que ce soit le mot ou le concept. Donc, moi, je vois le concept comme étant un paquet d'informations, une sorte de réceptacle où vous mettez votre information sur le référent. Mais le point important, c'est que ce qui détermine la référence, ce n'est pas votre information. Donc, même si je me représente un tigre comme un animal féroce avec des rayures, etc., etc., avec toutes les propriétés que je peux attribuer au tigre, ce qui détermine la référence de mon concept de tigre, ce qui fait que mon concept de tigre est un concept de tigre et pas de chat ou d'autre chose, ce n'est pas le contenu informationnel. Pourquoi ça ne doit pas être le contenu informationnel ? C'est parce que si la référence était fixée par le contenu de mon concept, ça veut dire que je ne pourrais pas faire d'erreur. J'aurais forcément raison puisque ce que je me représente aurait forcément les propriétés que je lui leur attribue puisque ce que je me représente serait déterminé par les propriétés que j'attribue. Donc, on veut dissocier l'information qu'on a sur les tigres, l'information qui figure dans le concept en tant que dossier mental et les mécanismes qui fixent la référence. Ce qui fixe la référence, c'est plutôt des relations. En gros, les tigres, c'est ces choses que j'ai vues, en tout cas en images ou que d'autres ont vues et qui m'en ont parlé. Je suis relié au tigre à travers toutes sortes de canaux informationnels, peut-être par la communication ou par les livres que j'ai lus. Et c'est cette relation au tigre plus que le contenu des informations que je crois détenir à leur sujet qui détermine la référence. Donc, voilà pour la théorie des dossiers mentaux, pas plus que ça. Ça contient des informations qu'on a sur les objets et ce qui fixe la référence, c'est certaines relations aux objets sur lesquelles le dossier est fondé puisque c'est à travers ces relations qu'on acquiert des informations vraies ou fausses. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas fictionnel ? Notamment quand on est en train de lire un livre de Conan Doyle ou quand on est... Quand on est en train de lire un livre de Conan Doyle, comme je disais, c'est du faire semblant. Conan Doyle fait comme s'il nous racontait... En fait, c'est compliqué parce qu'il y a les récits qui sont supposés être racontés par Watson. Le faire semblant est très élaboré ici. Mais prenez un cas simple. Le narrateur fait comme s'il vous racontait des faits réels sur des personnes réelles. Dans le cas le plus simple, c'est comme ça que ça se passe. C'est une fiction. On fait comme si on était... Le narrateur fait comme s'il vous rapportait des faits dont lui ou quelqu'un d'autre a été témoin. Donc, on fait comme s'il y avait des relations à un individu réel et qu'à travers le récit du narrateur, ces faits émanant au final d'un individu réel avec lesquels certaines personnes ont été en relation, vous parvenez par le médium de la communication ou du témoignage. On fait comme si c'était le cas. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans les emplois fictionnels. Il y a effectivement, par le lecteur, l'ouverture d'un dossier mental Sherlock Holmes. On fait comme s'il y avait un tel individu. On fait comme si on entendait un récit sur cet individu, un vrai récit sur cet individu. On ouvre un dossier comme on fait quand quelqu'un nous parle de quelqu'un. Sauf que là, c'est de la fiction. On fait comme si. Mais on ouvre un dossier mental fondé non pas sur une vraie relation à l'objet qui pourrait être médiatisée par la communication, mais par une relation fictive à l'objet, médiatisée par une communication fictive. Parce que ce n'est pas de la vraie communication. C'est du faire semblant. Donc là, on comprend ce qui se passe. Et maintenant, dans les cas métafictionnels, qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, je veux garder l'idée que quand on fait un emploi métafictionnel d'un terme fictionnel comme Sherlock Holmes, on fait bien référence, mais pas au personnage de Sheredos qui n'existe pas et auquel on ne peut pas faire référence parce qu'il n'existe pas. On peut le faire semblant éventuellement d'y faire référence. Mais dans l'emploi métafictionnel, on fait référence à l'artefact culturel, à l'objet abstrait, à l'idée. Et donc, ça veut dire qu'on déploie un dossier mental qui ne porte pas sur le personnage de Sheredos, je vais revenir là-dessus dans une seconde, mais qui porte sur l'artefact culturel. Quand je vous dis Sherlock Holmes a été inventé en 1887 par Conan Doyle, pour vous dire ça, je puise dans mon dossier mental sur Sherlock Holmes en tant que personnage de fiction. En tant que personnage de fiction, c'est en tant qu'artefact culturel, en tant qu'idée. Et je sais des choses là-dessus, parce que je connais un peu d'histoire littéraire, je peux vous dire des choses sur cet artefact culturel. Et c'est à lui que je fais référence quand je fais un emploi métafictionnel. Et cette référence, elle est faite à travers ce que j'appellerais dans un instant un dossier lui-même métafictionnel qui fait référence à l'artefact culturel. Alors ça, c'est une idée que je reprends à quelqu'un ici présent, Enrico Teron, qui est là, un peu plus... Et je vous cite son hypothèse que dans le cas des personnages de fiction, nous déployons deux fichiers, nous avons deux dossiers, pardon, si moi j'emploie fichier par erreur, en fait, le meilleur mot, c'est dossier, mais bon, passons là-dessus. Il m'arrive de dire fichier à la place de dossier. Donc, l'hypothèse de Teron, c'est qu'il y a deux dossiers. Il y a un dossier fictionnel sur le personnage de Sheredos qui est un dossier en fait fictif, on fait comme si on ouvre ce dossier, on fait comme s'il y avait un vrai personnage, on ouvre ce dossier, mais c'est de la fiction, on fait semblant. Et puis, il y a un vrai dossier qui, lui, n'est pas fictionnel, qui est réel, mais qui porte sur le personnage de fiction en tant que identité culturelle. Et l'information des deux fichiers, des deux dossiers est complètement différente. Ce qu'il dit, c'est que l'information sur les personnages de fiction est répartie entre deux dossiers. D'un côté, on a le dossier fictionnel et dans le dossier fictionnel, on a l'information interne sur le personnage en tant qu'un individu particulier numérique, comme je disais, sur Sherlock Holmes comme personne qui porte un chapeau, qui fume la pipe, qui fait telle et telle chose. Donc, c'est ça l'information. Ça correspond en gros à l'ensemble de propriétés qui sont attribuées au personnage de Sheredos dans la fiction. Ça, c'est le dossier fictionnel. Mais il y a un vrai dossier, un dossier qu'il appelle, lui, le dossier source, et dans lequel on trouve l'information externe sur l'artefact culturel créé à une certaine époque par un certain auteur, etc. Et ça, c'est de toute autre propriété qu'on attribue. Donc, lui, il dit, il y a ces deux dossiers. Je pense que l'idée est excellente. Mais ce que je voudrais, c'est introduire un amendement à cette idée. Je suis d'accord qu'il y a ces deux dossiers. Il y a le dossier fictionnel, on fait semblant, on ouvre ce dossier sur ce personnage qui n'existe pas, on fait comme s'il existait. Et puis, il y a le dossier métafictionnel qui porte sur l'artefact culturel, sur le personnage de fiction. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans le dossier sur le personnage de fiction Sherlock Holmes, il ne faut pas qu'il y ait seulement l'information source externe, quand il a été créé, par qui, etc. Ça ne suffit pas. Si on vous interroge sur le personnage de fiction Sherlock Holmes et que vous dites simplement que c'est un personnage créé par Conan Doyle en 1887, vous n'en avez pas assez dit. Il y a quelque chose d'essentiel sur le personnage de fiction. C'est justement toutes ces propriétés internes, les propriétés qui sont attribuées dans la fiction au personnage de Sherry Dost auquel on fait semblant de faire référence. Donc, ce que je pense, c'est que dans le dossier métafictionnel sur l'artefact culturel, on doit avoir à la fois l'information externe, mais aussi l'information interne. Ce qui signifie que l'information interne, elle se trouve à deux endroits. Elle se trouve dans le dossier fictionnel que l'on déploie quand on fait semblant, vous racontez une histoire à un petit enfant, il va automatiquement ouvrir ce dossier fictionnel, il va imaginer ce personnage, il va mettre toutes ces informations dans ce dossier qui reposera sur du faire semblant. Mais vous, quand vous réfléchissez à la fiction, quand quelqu'un vous interroge sur Sherlock Holmes et tout, vous puisez dans votre dossier métafictionnel sur le personnage de fiction et là, vous trouvez à la fois l'information externe et l'information interne qui était déjà dans le dossier fictionnel. Du moins, c'est ça ma thèse. Alors évidemment, dans la mesure où l'information interne se trouve déjà dans le dossier fictionnel, ce n'est peut-être pas la peine de la répéter dans le dossier métafictionnel. Ce qu'il suffit de faire, et c'est ma proposition, c'est d'avoir ce dossier métafictionnel où vous avez des propriétés comme inventées par Conan Doyle, première apparition en 1887, vous avez tout ça. Et vous avez un pointeur, une flèche, qui renvoie au dossier fictionnel et c'est dans le dossier fictionnel que vous avez l'information interne. Autrement dit, vous avez ces deux dossiers, mais il y a une flèche qui renvoie du dossier métafictionnel vers le dossier fictionnel, de sorte qu'il y a une sorte de dépendance du dossier métafictionnel sur le dossier fictionnel. Et cette dépendance correspond à un fait fondamental concernant la fiction. C'est que la seule façon d'accéder au contenu interne d'une fiction, c'est-à-dire aux propriétés qui sont attribuées aux personnages de Sheredos, la seule façon d'y accéder, c'est en fait d'imaginer l'histoire. D'un point de vue externe, la seule façon de vous représenter ce qu'il y a dans la fiction, c'est de plonger dans la fiction, de vous représenter mentalement, d'imaginer le personnage avec son chapeau, sa pipe, etc. Donc, même si vous vous situez d'un point de vue externe parce que vous êtes en train de parler du personnage de fiction, parler du livre de Conan Doyle avec quelqu'un qui ne le connaît pas, etc. Même si vous êtes de ce point de vue externe, à partir du moment où vous parlez du contenu, vous êtes forcé de plonger dans la fiction parce que tous les éléments de contenu ne figurent dans le dossier métafictionnel qu'à travers le dossier fictionnel à quoi le dossier métafictionnel renvoie par ce pointeur. De sorte qu'il y a une dépendance du dossier métafictionnel sur le dossier fictionnel. Et c'est à cause de cette relation entre les deux, le fait que le dossier métafictionnel renvoie au dossier fictionnel, qu'on a des phénomènes comme ce glissement imperceptible d'une chose à l'autre. Vous commencez en disant « Holmes a été créé en 1887, vous êtes dans le métafictionnel et pof, c'est un détective britannique et là, soudain, vous êtes dans le fictionnel. On passe insensiblement de l'un à l'autre. Si on était dans les années 60, on parlerait d'une bande de meubus. Vous passez insensiblement d'un côté à l'autre. Et de fait, on ne peut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, penser au personnage de fiction de Sherlock Holmes sans se représenter le personnage de Sherados qui porte le chapeau, qui fume la pipe, etc. Il n'y a pas moyen. Moi, je ne peux pas penser à Sherlock Holmes, même si j'essaye de penser au personnage de fiction sans automatiquement de Sherados. Alors, la dernière remarque que je voudrais faire, c'est que la dépendance dont je viens de parler, en tout cas, c'est une thèse qu'on peut soutenir aussi, est une dépendance asymétrique. Le dossier métafictionnel dépend du dossier fictionnel et renvoie au dossier fictionnel. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Et ce que ça veut dire quand je dis que ça ne marche pas dans l'autre sens, je veux dire qu'on ne peut pas se représenter le personnage de fiction de Sherlock Holmes sans imaginer le Sherlock Holmes de Sherados qui porte le chapeau, qui fume la pipe et qui résout les énigmes. On ne peut pas. En revanche, dans l'autre sens, on peut très bien imaginer le personnage de Sherados qui porte le chapeau, qui fume la pipe et qui résout les énigmes sans se représenter l'artefact culturel créé en telle année. Quand on est immergé, comme on dit, pas immergé, non, comme on dit, immersed en anglais, immergé, dans la fiction, on ne pense pas au personnage de fiction comme un artefact culturel. On est dans l'imagination. Donc je pense qu'on peut déployer le dossier fictionnel sans déployer le dossier métafictionnel. Donc la symétrie marche dans un seul sens. Et d'ailleurs, ça résout peut-être ces énoncés parafictionnels. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient compliqués. Je voudrais dire que même dans des énoncés parafictionnels comme dans le livre, Sherlock Holmes résout des énigmes pour le conte de Scotland Yard, bien qu'on soit en un sens dans une perspective métafictionnelle parce qu'on parle du livre et on dit quelque chose de vrai ou faux, néanmoins, comme on est en train de caractériser le contenu, on est dans la fiction et l'emploi du nom Sherlock Holmes dans ces énoncés-là, c'est comme les emplois fictionnels. C'est des emplois imaginatifs où on se met du point de vue de la fiction. Disons qu'on est en train d'imaginer quelque chose et en même temps, on étiquette l'acte d'imagination comme correspondant à quelque chose qui se trouve dans la fiction. On est en quelque sorte, on a un pied devant et un pied dehors, ce qui est extrêmement intéressant. Je suis d'accord avec Evans qui dit que, en général, pour s'engager dans un discours parafictionnel, pour parler de ce qu'il y a dans un livre, on n'a pas besoin d'avoir une ontologie des personnages de fiction comme artefacts culturels. C'est purement, c'est une activité purement imaginative quand bien même il y a un aspect métafictionnel. Donc voilà, ce schéma résume en gros la façon dont je me représente à la fois les relations entre le dossier fictionnel et le dossier métafictionnel et aussi la relation entre les différents emplois. Je pense que les emplois fictionnels reposent uniquement sur le déploiement de ces dossiers fictionnels où on fait semblant de faire référence à des objets avec lesquels on sera en relation. Mais je pense que les emplois parafictionnels, quand je vous dis dans le livre Sherlock Holmes est un détective, c'est pareil. j'imagine Sherlock Holmes détective et vous, pour me comprendre, vous imaginez ce personnage qui est un détective et cette imagination est étiquetée comme correspondant à quelque chose qu'il y a dans la fiction. Mais c'est quand même un déploiement du dossier fictionnel. Et tout ça s'oppose aux emplois métaphictionnels comme quand je parle explicitement des personnages de fiction comme artefacts culturels. Si je vous dis Sherlock Holmes a été inventé en 1887, là je déploie un fichier métaphictionnel, un dossier métaphictionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dossier métaphictionnel est renvoi intrinsèquement au dossier fictionnel de sorte qu'on a ces glissements qui sont observés dans la littérature et qui fait que c'est très difficile de garder séparé les deux choses, le personnage de Sheredos qui n'existe pas et l'artefact tutorial qui existe car l'un nous renvoie sans cesse à l'autre. Et avec ça, je finis cet exposé. Merci. Merci François de cet exposé dans lequel j'ai entendu deux parties distinctes et dans lesquelles tes propres thèses sont contenues dans la deuxième partie. Je pense que le passage de la première à la deuxième partie, c'est lorsque tu cesses de tenter de décrire les propriétés du personnage de fiction lui-même savoir dans un premier temps s'il existe ou non, quel est son mode d'existence, est-ce que ces propriétés constituent un ensemble cohérent ou non, est-ce que ces propriétés sont complètes ou non par opposition aux nôtres qui sont complètes pour que nous puissions exister, les propriétés d'inversage de fiction ne sont jamais complètes et tu décris des propriétés d'un certain objet ou tu décris un certain objet jusqu'à temps que tu découvres que cet objet en cache un autre qui est la deuxième partie auquel tu consacres l'essentiel de ton propos, c'est-à-dire à partir du moment où tu introduis l'idée que par ailleurs c'est un personnage de fiction est un personnage qui a été créé comme maître de fiction par quelqu'un et qui par là même a en tant que tel, en tant que c'est un artefact culturel, des propriétés tout à fait distinctes voire à certains égards opposées au premier objet, le premier objet étant défini par son inexistence, il n'existe que dans l'imagination et le second objet eh bien non seulement il existe même s'il n'existe pas comme un objet spatio-temporel au sens strict, il existe, il a même une date de naissance 1887 par exemple pour pour Sherlock Holmes. Étant donné que ce sont deux entités qui ont des propriétés distinctes voire à certains égards opposées, la question à laquelle tu consacres toute la deuxième partie et la relation qu'il y a entre l'artefact culturel et le personnage fictif auquel nous attribuons des propriétés du personnage en question dans le roman ou dans le film, c'est la relation qu'il y a entre eux. est-ce que ce sont deux entités totalement distinctes qui font partie de deux mondes distincts, qui appartiennent à deux mondes distincts ? Est-ce que c'est un problème disons de ontologie ? Il y aurait deux mondes. est-ce que c'est un problème plutôt linguistique ou logique ou est-ce que c'est un problème – ça va être finalement ta thèse finale – c'est un problème que ces deux entités ne sont pas deux entités entre lesquelles il va falloir trouver la relation ontologique, mais ce sont deux entités qui existent dans la pensée et pour la pensée, mais de deux manières différentes, et ta thèse étant que l'un des deux n'existe pas sans l'autre dans la pensée, qu'ils appartiennent à deux dossiers distincts, dossiers mentaux, mais la seule façon d'accéder à l'être créé par Conan Doyle, l'être métaphictionnel, c'est de passer par le dossier fictionnel, c'est-à-dire les propriétés qui sont celles du Sherlock Holmes dont parlent les livres écrits par Conan Doyle, et c'est une relation asymétrique. Voilà l'essentiel du propos. Alors, dans un premier temps, je pensais qu'on allait discuter surtout de la première partie, parce qu'il y a encore, je crois, beaucoup de choses à dire sur la relation entre l'individu et ses propriétés et la distinction qu'il y a entre cet individu et nous, et peut-être on pourrait même dire qu'il y a peut-être plus de relations que tu n'en as dites entre Sherlock Holmes et ses propriétés et nous-mêmes et nos propres propriétés. Mais, étant donné, voilà, que tu as surtout voulu apporter des tests personnels à la deuxième partie, je voudrais commencer par une question, voire une objection que tu vas lever très facilement, mais qui m'est venue quand tu as introduit pour la première fois l'idée en fait, non, tu vois, c'était, il y a une représentation mentale, mais elle a été incarnée et elle a été incarnée parce que c'est le moment où tu as introduit en disant ce personnage de fiction apparaît en 1887. Alors là, je me suis dit, alors je ne prévoyais pas tout ce que tu allais dire à ce moment-là, mais je me suis dit non, le personnage dont on a parlé jusqu'à maintenant n'a absolument jamais été créé en 1887 puisque le personnage dont on a parlé, il est né en 1850, par exemple, le personnage dont parle quelque chose comme ça et non pas en 1887. Bon, donc je me suis dit François est en train de nous rouler parce qu'il parle de deux objets qui sont tout à fait différents et alors précisément c'est à ce moment-là que progressivement tu as introduit l'idée qu'en fait, il y en avait deux. Alors, la question que tu t'es posée à ce moment-là qui est passée par l'usage du langage m'a, étant donné que je me suis dit François essaie de nous rouler en nous parlant d'un personnage, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas continuer jusqu'à la fin en disant les exemples linguistiques qu'il nous a donnés, le déjeuner était délicieux et il a duré trop longtemps, quand je dis ça, c'est tout simplement que je parle mal, c'est-à-dire je fais l'usage du même mot mais il ne s'agit pas du tout de la même chose dans les deux cas. à la limite, c'est une homonymie, une homonymie, bon, c'est un usage, mais parce qu'on parle toujours très mal, mais bien entendu, si je parlais la langue des sages ou celle des logiciens, je donnerais des propriétés très différentes au premier et au second. Alors, est-ce qu'on ne peut pas généraliser, je vais aller un peu plus loin, en disant jusqu'à la fin, il y a il y a bien sinon il y a bien deux choses tout à fait différentes que lorsqu'on les confond dans la même phrase, c'est qu'on parle mal. J'ai cru à un moment, étant donné que tu parlais de fictionnel et de métafictionnel, qu'on était dans un cas de mésusage linguistique du type, justement, usage et mention. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait avoir une convention disant quand je parle du personnage de fiction, je mettrai des guillemets à Sherlock Holmes et je ne parlerai à ce moment-là du personnage créé par Conan Doyle. Je ne parlerai pas du personnage qui est dans les... Enfin, je ne parlerai pas de l'artefact culturel pour employer ton vocabulaire, je parlerai du personnage de fiction. Alors, ça n'est sans doute, tu vas répondre à ce point sur mention et usage ou est-ce qu'on pourrait au fond dire qu'il y a une... Comment dirais-je ? Un mauvais usage dans les deux cas, on ne parle pas de la même chose. Et je voudrais même avancer un argument en faveur de cette hypothèse. Sherlock Holmes, il a un certain nombre de propriétés, il fume la pipe, il a un chapeau bizarre, il résout des énigmes, il habite Baker Street, il est cocaïnomane, t'oubliez, cette propriété est extrêmement importante, bon, bref. Il est sexiste, il a dit, bon, bref. Il a un ami, le docteur Watson, bon, voilà. Mais le personnage, l'artefact culturel, quand je dis il a été créé en 1887, apparemment, j'ai une propriété de l'artefact culturel. Pas du tout. Je crois qu'en réalité, c'est une propriété de Conan Doyle et pas de Sherlock Holmes. Je veux dire par là que la relation de dépendance dans un cas et la relation des propriétés possédées par Sherlock Holmes dans la fiction, avoir fumé la pipe, et dans l'autre cas, c'est une propriété avoir été créée par Conan Doyle, c'est une propriété de Conan Doyle d'avoir créé ce personnage dans 1887. Donc, si je parlais correctement, je ne pourrais pas faire la confusion des propriétés qui sont possédées par Sherlock Holmes et des propriétés qui sont possédées par Conan Doyle qui, en 1887, a en effet eu la propriété de créer Sherlock Holmes. Voilà, une première série de remarques ou d'objections. Je peux dire un mot ? Je suis assez d'accord avec l'idée que je pense que la façon dont on parle et la façon dont on pense doivent être respectées au sens où prendre une attitude normative en disant qu'on parle mal c'est passé de mode, on ne fait plus vraiment ça. Mais je suis d'accord que comme point de départ, c'est le même point de départ que moi, je pense qu'il y a une très forte tentation dans ces études qui est en même temps justifiée par certains faits de faire comme s'il y avait une seule chose. Mais mon point de départ, c'est effectivement séparons-les, exactement comme tu l'as dit. Donc il y a deux choses, il y a un individu qui est né en 1850 d'un homme et d'une femme, il y a une autre chose qui est née en 1887 du cerveau d'un créateur, ce n'est pas du tout la même chose, et même s'il y a des énoncés où les deux se trouvent mélangés, on gagne éventuellement à les séparer. Donc je suis d'accord, cependant le fait que dans le langage ordinaire, que dans notre discours, dans notre pensée, il y ait beaucoup d'exemples où en fait les deux sont confondus, me semble révéler quelque chose sur notre conceptualisation, et c'est ce quelque chose que j'essayais de dégager, mais après avoir un point de départ qui ressemble à ce que tu dis. Alors cependant, quand on a quand même, quand tu dis que que la propriété d'avoir été créée en 1887, ce n'est pas une propriété de l'artefact culturel, quand au-delà de la dualité du personnage de Sheredos qui n'existe pas et de l'artefact culturel qui lui existe, dualité que j'invoque, tu essaies d'aller plus loin en disant qu'en fait, on ne parle même pas de l'artefact culturel quand on dit quelque chose comme créé en 1887, on parle du créateur, là je ne comprends pas dans la mesure où si je dis que Doyle a créé ce personnage en 1887, j'attribue certes à Doyle la propriété d'avoir créé le personnage, mais j'attribue aussi au personnage la propriété d'avoir été créé par Doyle. Donc là je parle de l'artefact culturel aussi. Sauf que là tu parles de fiction dans deux sens différents. Tu parles de fiction au sens du contenu fictionnel et dans notre cas tu parles d'une pratique fictionnelle, c'est-à-dire la pratique créatrice. Et dès lors que tu parles d'une pratique créatrice, c'est la pratique créatrice de Conan Doyle. Est-ce que là il n'y a pas la même ambiguïté dans la notion du film ? Mais ce n'est pas que la pratique, là il y a le contenu, disons qu'il y a ce personnage, c'est-à-dire cette idée, cette représentation ou cet artefact culturel a été mis en circulation par Conan Doyle à ce moment-là et c'est quand même une propriété de l'artefact culturel. La preuve qui demeure distinct, c'est que sur certaines propriétés que l'on peut quand même appeler accidentelles si tu permets, je suis un vieux substantialiste, eh bien dans certaines études de Conan Doyle, le personnage a des caractéristiques accidentelles contradictoires. Mais par exemple, je ne sais plus, alors tu disais un signe, je ne connaissais pas. La blessure de Watson. Oui, mais enfin de Watson, pas de Sherlock Holmes. Bon, enfin bref, il y a peut-être, quand Conan Doyle a évolué, il a peut-être oublié un détail, bon, etc. Mais dans les propriétés essentielles, l'acte créateur de Conan Doyle doit avoir conservé des caractéristiques pour que son acte créateur ou son acte créateur d'artefact, puisque c'est un artefact, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui est fact, qui est fait, conserve une certaine cohérence. Alors, tu dis, au fond, aujourd'hui, on n'est pas normatif quant à la façon de parler. bien entendu, qu'il y ait des... que la langue ordinaire permette, soit beaucoup plus labile que la langue des sages, ça permet beaucoup de choses. Mais est-ce que... est-ce que ça n'empêche pas, par exemple, dans l'exemple du... Qu'est-ce que tu penses de l'exemple du repas que tu as toi-même pris ? On parle bien, il est clair que le mot lunch, ou je ne sais pas quoi, déjeuner, se rapporte d'un côté à ce qu'on mange et d'un autre côté à un événement social qui se passe plutôt à mi-journée, etc. Mais le fait qu'il y ait cette ambiguïté pourrait être dans un dictionnaire, pourrait être répertorié. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cependant, il y a un fait, pour cet exemple-là, je pense qu'il y a quelque chose d'un à l'autre dans le cadre de la fiction. Quand un mot a plusieurs sens et polysémique, des sens reliés entre eux mais distincts néanmoins, il y a deux cas de figure. Normalement, quand c'est le cas, on ne peut pas employer simultanément le mot dans les deux sens. Normalement, on ne peut pas, ça fait un effet, ça choque, ça fait un effet de zeugme ou de toutes sortes d'effets. Et dans le cadre de la coprédication, c'est une classe d'exemples, uniquement une classe d'exemples limitée où ça passe complètement. Donc, il y a un fait objectif à découvrir qui explique pourquoi ça se passe comme ça avec le déjeuner et pas avec d'autres choses. Et quelque chose d'analogue se passe avec la fiction parce que quand moi, je dis exactement en prenant la même position que toi, c'est deux choses différentes. On parle de deux choses différentes. Il y a l'individu de Chahydos et il y a l'artefact culturel. Et quand on dit qu'il a été créé en 1887, je ne parle pas de l'individu de Chahydos, je parle de l'artefact culturel. Et bien, quand même, il y a une inclination qui est très forte de se dire que quand on dit que Sherlock Holmes fait sa première apparition en 1887, on est quand même en train de parler du personnage, du gars avec son chapeau, sa pipe et tout. C'est lui qui fait sa première apparition en 1887. On ne peut pas s'empêcher de penser ça. Et ça, je pense que ces exemples ou ces difficultés qui montrent que ces deux sens, on ne peut pas forcément vraiment les distinguer parce qu'ils se trouvent mêlés. Je pense qu'il y a un phénomène là, réel, dont il faut rendre compte. C'est-à-dire que c'est une chose de commencer par dire soyons sérieux, il y a deux choses différentes, ces prédicats s'appliquent à deux choses différentes. Sinon, comment serait-il possible de dire à la fois qu'il n'existe pas et qu'il existe en tant que personnage de fiction, etc. Très bien, c'est le point de départ, mais je pense qu'il faut aller plus loin et reconnaître que la confusion initiale qu'on a tenté de dissiper révélait quelque chose d'important au sujet de notre concept, de notre façon de penser à la fiction. Alors, ou pas seulement de notre façon de penser à la fiction, mais du phénomène de fiction. J'ai posé ma question d'une autre manière. Suppose que tu sois, que ton exposé eût été absolument à l'envers. C'est-à-dire que tu es commencé par dire qu'est-ce que c'est qu'un personnage de fiction, c'est un personnage créé par un faire semblant, par en général un auteur, mais on ne sait pas forcément l'auteur, ça peut être anonyme, je ne sais pas quoi, Ulysse, je ne sais pas quoi. Bon, enfin, prenons un cas général, c'est un personnage. Dans l'acte créateur, lorsqu'il s'agit d'un personnage, il faut que, et ça, c'est plutôt les théories, disons, de la création fictionnelle de type littéraire qui vont procéder à l'envers, non pas en commençant par poser des questions ontologiques, mais des questions, j'allais dire, de création littéraire et d'esthétique littéraire, il va falloir que Conan Doyle lui attribue d'un certain nombre de propriétés. Ces propriétés qu'il va attribuer, il les attribue pour pouvoir obtenir cet effet du faire semblant, du faire comme si, pour que j'y crois, pour que ce soit vraisemblable et pour qu'il y ait cette adhésion du lecteur comme si c'était un vrai personnage. Si je commençais par dire, voilà, disons qu'il a un nombre pair et un nombre impair de cheveux à la fois, bon, personne n'y croirait. Et on va commencer par les propriétés essentielles et puis on va aller vers un certain nombre de choses qui sont des propriétés voulues par Conan Doyle. Si tu commences par là, tu vas voir que le personnage, enfin, tu vas voir, le résultat, c'est que le personnage en question sera un personnage avant tout créé et que ce qui lui est attribué ne lui a été attribué que dans et par l'opération du faire semblant de Conan Doyle à laquelle l'électeur adhérera si le personnage est correctement créé, s'il lui arrive des choses intéressantes, etc. Est-ce que ça ne fait pas disparaître en grande partie le problème ontologique ? Alors, tu me diras peut-être que ça fait ça laisse apparaître quelque chose qui est précisément ce que tu veux, la thèse à laquelle tu veux aboutir, c'est-à-dire qu'il y a un dossier qui est dépendant d'un autre dossier qui est... Mais est-ce que dans les marches inverses, on n'aboutirait pas à des résultats inverses du point de vue de... qu'est-ce qui fait qu'il y a un personnage appelé Sherlock Holmes ? Non, je pense que ce que tu as dit, j'adhère tout à fait. C'est vrai que le problème a l'air de disparaître si tu commences par dire que le personnage de la situation, c'est une création artistique. Oui. C'est quelque chose qu'on crée artistiquement en décrivant sur le mode fictif, un personnage dont on fait... Comme les enfants jouent à faire semblant. Et si on part de l'idée qu'il y a une création, donc il y a bien cet artefact culturel et qu'on dit en quoi ça consiste, ça consiste essentiellement à faire semblant et induire chez les auditeurs du faire semblant et il y a cette coordination, tout le monde fait semblant en même temps et donc il y a cette cristallisation autour de cette représentation qui ne correspond à rien dans la réalité mais dont on fait comme si elle représentait et cette représentation partagée, c'est ça l'artefact culturel qu'on a créé. Et là, si on dit ça comme tu l'as dit, on arrive à avoir les deux aspects. Simplement, effectivement, on a un peu gommé le problème philosophique, la raison pour laquelle il semble y avoir un problème mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée. Mais quand on a dissous un problème, on a progressé quand même en philosophie. Oui, en tout cas, c'est pas mal pour un exposé d'avoir un problème d'où partir. J'ai encore une ou deux questions concernant la première partie de l'exposé. Est-ce que là encore, l'entrée par les propriétés est une entrée, alors c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas eu le temps de préciser, est une bonne entrée. Je veux dire par là, dans la mesure où tu dis je vais parler des personnages de fiction. On ne peut pas créer un personnage de fiction avec un ensemble de propriétés quelconques. Tu es bien d'accord. D'abord, avec un ensemble de propriétés, ne fait pas une création de fiction. Le fait, je ne sais pas, il faut au moins que ces propriétés, un, soient cohérentes, deux, qu'elles soient attribuables à un individu, et trois, que cet individu soit un être humain. Et parmi ces propriétés, il y en a qui vont être essentielles pour le créateur de fiction, je crois, c'est qu'il puisse penser, c'est-à-dire avoir des désirs, des croyances, pouvoir agir, être cause d'un certain nombre d'actions, rencontrer des obstacles, etc. Donc, est-ce que le fait de, puisque c'était ton propos, de partir de l'idée d'un personnage de fiction, n'oblige pas à restreindre considérablement le champ des possibles, et non pas à parler des propriétés, mais parler du fait qu'il faut d'abord que ce soit un individu qui est humain. Alors, je sais bien, on peut en vanter des personnages, qu'ils soient des fantômes, des zombies, des Tomé de Géry, etc. Mais, si on veut, il faut qu'il y ait un minimum de conditions pour qu'on puisse dire que ce sont des personnages, et non pas, par exemple, des choses, et non pas, par exemple, des lieux, etc. On peut avoir des choses, des lieux, tout ça, de fiction. Fiction, non, mais là, d'un personnage. Le point important, c'est cette idée de faire semblant et de simulation. Donc, on a le cas de la pensée normale sur les objets normaux ou des dossiers mentaux normaux sur les objets normaux, fondés sur le fait qu'on est dans des relations perceptives, communicatives, etc. aux objets, donc on peut se les représenter. Et dans la fiction, c'est ça qu'on simule, on fait comme si... Donc, on a les individus normaux, on sait des choses, on apprend des choses sur eux, il y a des récits réels sur les individus réels, et la fiction revient à contrefaire ça. Et donc, évidemment, du coup, il doit avoir une relation de similarité assez forte entre ces choses fictives et des choses réelles parce que c'est de la simulation. Donc, le point de départ, c'est des modèles réels. Les enfants qui jouent au docteur, par exemple, on ferait comme si, etc. C'est un peu le même principe. C'est exactement pareil. Le grand choricien de la fiction, c'est Ken Walton qui prend comme modèle les jeux des enfants. Le jeu d'enfant nous donne en effet l'idée qu'on va commencer par les propriétés essentielles. Je serai le facteur ou je serai le docteur ou je serai le plombier, etc. Et puis, progressivement, on va trouver des propriétés de plus en plus fines. Donc, il y a quand même un ordre à fiction qui font que ça n'est pas n'importe quel ensemble de propriétés. Quand j'ai parlé de n'importe quel ensemble de propriétés, c'était pour faire allusion à la théorie de l'objet qui est non pertinente ici. Qui est non pertinente, c'est une restriction. Si on a cette notion généralisée d'objet, n'importe quel ensemble de propriétés est un objet. Ensuite, il va falloir dire comme tu viens de le faire que, évidemment, que même si un personnage fictionnel est un objet dans ce sens-là, un ensemble de propriétés, ce n'est pas n'importe quelle propriété parce qu'il y a toutes ces contraintes de ressemblances avec les cas normaux qui vont jouer. On ne peut pas dire grand-chose du cercle carréen. De cohérence et tout ça, bien sûr. Oui, du cercle carréen. On peut dire qu'il est à la fois circulé à la carré. Et l'intérêt de la théorie de l'objet, c'est justement sa très grande généralité que même le cercle carré, tout ça compte comme un objet et ensuite, on introduit des restrictions pour avoir des catégories différentes.